... ... ... ... Je me réjouis qu'on puisse vous proposer aujourd'hui cette journée d'études. La précédente co-organisée avec la BPI remontait à 2011, c'était sur le handicap mental. Et donc voilà, qu'un établissement national et une bibliothèque municipale à vocation régionale puissent unir leurs forces pour proposer aux professionnels un temps de réflexion et d'échange est plutôt réjouissant. On en a besoin. Le sujet d'aujourd'hui sur les adolescents, pardon, sur l'accueil des adolescents, on a vraiment souhaité pouvoir faire le point parce que c'est un sujet qui interroge beaucoup la profession. C'est un sujet très mouvant et donc on a aussi souhaité que cette journée elle soit à l'image de cette réflexion mouvante, c'est-à-dire qu'elle soit assez mobile, assez active, qu'elle repose sur le partage. Elle a commencé dès hier avec un premier atelier sur le pôle intermezzo de la médiathèque José Cabanis et puis tout au long de la journée, il y aura à nouveau de nouvelles occasions d'échange. Je ne vais pas faire plus long, moi je voudrais juste remercier toutes les équipes qui ont permis l'organisation de cette journée sous la houlette de Charlotte Hénard pour la bibliothèque de Toulouse et Léonore Clavreul pour la BPI. Ça a été une organisation menée tambour battant et donc vraiment un grand merci à toutes celles et à tous ceux qui ont participé à l'organisation de cette journée. Voilà. Je passe la parole à Christine Carrier, directrice de la BPI. Merci Ludivine. Bonjour à tous, bonjour à toutes et à tous. Donc qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, ados et jeunes adultes en bibliothèque ? Merci pour le partenariat avec la bibliothèque de Toulouse et la BF Midi-Pyrénées. Je vais vous dire deux mots en préambule de cette journée sur le programme Bibliothèque dans la Cité puisque c'est un des axes forts de notre politique de coopération nationale depuis 2012. Ce programme est composé d'une part d'un cycle de rencontres que nous organisons tant à Paris que dans les territoires qui souhaitent avec nous organiser des journées d'études et d'une rubrique sur notre site internet pour les professionnels. Cette rubrique est un lieu d'échange, d'expérience et d'initiative innovantes venant de différentes bibliothèques que nous rassemblons de manière collaborative sur notre site et vos expériences, vos initiatives nous intéressent et vous êtes les bienvenus. Geneviève de Maupéou qui est ici, qui vient de la BPI, donc est à votre disposition pour échanger avec vous sur cette rubrique et sur le site professionnel. Dans ce cadre, la BPI et ses différents partenaires s'interrogent aujourd'hui sur les manières qu'ont les bibliothèques de prendre leur place dans leur territoire, de décliner les enjeux de société dans leurs espaces et d'inventer des solutions destinées à répondre de manière plus ou moins durable à une question, une situation, une problématique. l'ensemble des questions liées au champ social notamment nous intéresse particulièrement aujourd'hui où nos territoires sont vraiment avec des publics très différents et notamment des publics que nous accueillons de plus en plus nombreux et qui sont de la sphère du champ social avec des difficultés, y compris pour les professionnels, à faire ce travail. Cette journée qui s'inscrit dans ce cycle bibliothèque dans la cité, dont l'ambition est de partager les savoirs, faire société, se décline avec l'expertise de la bibliothèque de Toulouse puisque l'un des premiers espaces adolescents a été construit à Toulouse avec l'espace intermezzo dont je sais qu'un certain nombre de collègues sont ici de cette bibliothèque. Autour d'un public qui nous déroute, qui nous amène à remettre en question nos actions et nos positions, le public adolescent et jeunes adultes avec cette tranche d'âge dont on ne sait jamais quels sont réellement les contours. J'aurais dit 14-20 ans mais ça peut aller de 15 à 25. Enfin bon, voilà, un public qui bouge beaucoup. C'est un public qui nous demande de l'inventivité. C'est une tranche d'âge insaisissable, souvent trop présente quand elle est présente et terriblement absente quand elle déserte nos établissements. C'est pourquoi il semble indispensable aujourd'hui de cerner les pratiques culturelles de ces publics et pourquoi pas de mieux les surprendre. Et la journée d'aujourd'hui est prévue pour cela. Je ne sais pas si je rentre un peu dans le détail du programme. Vous l'avez à l'intérieur de votre pochette. On va démarrer par des paroles de sociologues et puis on va continuer avec des espaces, avec des questions autour d'une bibliothèque totalement nouvelle, je dirais presque, qui nous vient d'Oslo, de Norvège. Une bibliothèque de quartier qui est totalement interdite aux enfants et aux adultes et qui est entièrement destinée aux adolescents. Donc je suis vraiment ravie de vous recevoir aujourd'hui pour nous parler de ce projet qui a donné lieu à une présentation à la BPI puisqu'on a fait dans le cadre de notre anniversaire de nos 40 ans un retour sur 40 ans de lecture publique et les 40 ans qui viennent et ce qui pourrait être inventé dans nos bibliothèques. Je sais que cette présentation avait séduit l'ensemble de l'Assemblée. Et puis nous continuerons sur un échange sur les services, les espaces qui ont été mis en place autour des adolescents et cet après-midi il y aura donc la possibilité de suivre deux des dix ateliers proposés mais vous aurez un retour en fin de journée sur les autres ateliers et vous pourrez surtout suivre et retrouver les échanges qui ont eu lieu sur ces ateliers sur le site BPI Pro puisque nous allons suivre de très près ces ateliers pour pouvoir donner ensuite accès à l'ensemble des initiatives et des propositions qui ont été qui ont été faites aujourd'hui. Je tiens voilà chaleureusement à remercier l'ensemble des intervenants de la journée et je vous souhaite une excellente journée et je passe la parole à nos collègues de l'ABF Midi-Pyrénées. Merci, oui, donc bonjour à tous je suis Sabine Nejelen vice-présidente du groupe régional Midi-Pyrénées. Donc quand on nous a proposé de participer à l'organisation de cette journée en matière de soutien on a été enthousiasmé parce qu'il nous a semblé que cette journée répondait vraiment au niveau de la thématique aux objectifs de l'ABF en matière de promotion des échanges et des initiatives entre professionnels et par les professionnels donc on est très content d'être là donc je ne serai pas plus long que ça au niveau du contenu de cette journée puisque mes collègues ont déjà fait un descriptif il me semble très complet et très alléchant donc on verra dans le déroulé de cette journée je voudrais juste préciser deux choses d'un point de vue là aussi journée d'études nous avons prévu avec le groupe cette année en 2018 de consacrer une journée à la littérature érotique en bibliothèque du point de vue aussi orienté jeune public public jeune donc on essaiera de voir comment faire un complément à cette journée avec celle que nous sommes en train de préparer et la deuxième chose qui sera la dernière et qui est absolument pragmatique et très banale c'est juste pour vous dire que nous sommes là les collègues de l'ABF nous sommes repérables avec nos badges tout au long de la journée pour vous accompagner si vous avez une question d'ordre pratique d'orientation ou autre donc n'hésitez pas à venir nous solliciter nous sommes là pour ça voilà donc je pense que nous pouvons clôturer cette introduction et laisser la parole aux premiers intervenants